... Nous continuons donc d'évoquer le Gabon, où on parlait donc d'Ali Bongo, qui tente de rassurer sur sa santé après son retour de Londres. Constant les mots, si cette situation que nous on voit de l'extérieur et qu'on trouve un peu déplorable, continue, c'est les Gabonais qui le veulent ainsi. Je dis que ce sont les Gabonais qui le veulent ainsi, jusqu'à peu du contraire, dans la mesure où c'est le camp qui a gagné les élections, qui continue de gérer le pays. Moi je comprends aisément que son entourage, le système du parti au pouvoir, a besoin encore que Ali Bongo soit toujours le président pour leur permettre de gérer le pays aussi longtemps que possible et jusqu'à ce qu'il trouve celui qui est capable de le remplacer valablement. Il faut reconnaître que le clan Bongo a été pris de court par cette crise. Rien ne pouvait imaginer qu'au lendemain de son élection, il pouvait tomber malade aussi gravement. Donc actuellement, qu'on le veut ou non, au sein de sa famille politique, il y a naturellement plusieurs tendances qui s'affrontent et chacun voudra se positionner et, si possible, lui succéder. Alors, cette querelle, elle existe dans tous les pays, dans tous les systèmes politiques. Et si on n'a pas encore trouvé solution à cette querelle intestine, eh bien, on ne pourra pas laisser, de toute façon, toutes les tendances. Donc Ali Bongo reste le ciment de toutes ces tendances qui l'entourent jusqu'à ce que vraiment un consensus soit trouvé autour de la personne susceptible de remplacer Ali Bongo. Souvenez-vous, au début des années 2000, alors que le président Yadema était en Europe pour des soins, eh bien, il y a une guerre de succession qui s'était éclatée entre Agbéo Mekwadjo, alors premier ministre, et Natchaba, qui était président de l'Assemblée nationale. Parce que chacun d'entre les deux avait une idée du carnet de santé du chef de l'État et du président. Et tous pensaient que c'était la dernière phase et que, probablement, le président Yadema ne reviendrait pas. Alors, il fallait rapidement se positionner et être le défunt naturel, si possible. C'est la même chose qui se passe actuellement, je suis sûr, dans la famille politique d'Ali Bongo. Et puis, il restera, quel que soit son état de santé, il y restera jusqu'à ce qu'un successeur soit formellement identifié. Et puis, il faut savoir que l'armée, toute entière, est acquise à la cause de la famille politique d'Ali Bongo. Et son association, ce n'est pas pour demain. Alors, il n'y a pas que l'armée, Jérôme Soussou, à la tête du Conseil constitutionnel. Il y a cette dame-là, qui est la belle-mère d'Ali Bongo, Marie-Madeleine Borontou, qui a été reconduite. Oui, on a même reconduite. Le cercle est là. Ça, ça dit tout. À l'absence même d'Ali Bongo, elle avait joué un grand rôle. C'est elle qui... Enfin, la dame de fer qui faisait tout... M'avait tout, hein. M'avait tout. On avait même annoncé un demi-frère d'Ali Bongo, qui était un capitaine ou un colonel, quelque chose comme ça. Il faut le dire, c'est ce que disait le grand frère. T'es encore ? Aujourd'hui, Ali Bongo reste le ciment, de toute façon, pour sa famille politique. Même pour sa famille biologique, peut-être. On ne sait pas ce qui va se passer demain, si Ali Bongo quittait le même problème, si on le trouve peut-être au Togo, en Guinée, et partout, en Afrique, surtout au niveau des pouvoirs. Et donc, moi, c'est vrai, c'est une réalité. Moi, ça me fait toujours mal. C'est-à-dire qu'avec la santé, puisque c'est un système qu'on a conçu, à l'image même de ceux-là qui l'ont conçu. Donc, on peut quand même permettre à ce qu'Ali Bongo se déplace juste un peu, et le système restera toujours solide. Vous voyez, il y a l'armée qui soutient, il y a la grande dame là, qui est encore la présente de... La concourse du système. Donc, je crois que si même Ali Bongo n'est plus là, rien même n'est sauté, aucune virgule même n'est sauté du système. Donc, moi, je crois qu'on fait du mal à Ali Bongo en voulant quand même le maintenir là-bas. Un jour, lorsque... Enfin, moi, je ne le souhaite pas, mais si la nature décide autrement, le jour où il va tomber, ça va plutôt créer d'autres problèmes. Créer d'autres problèmes de succession. Maintenant, si aujourd'hui, Ali Bongo se retire, on positionne un défait. Je crois que... Quand lui-même le soutient. Quand lui-même le soutient. Je crois que c'est mieux que de le laisser jusqu'au... Il va falloir trouver ce défait qui le donne son... Je pense que c'est le fait de trouver le défait qui constitue le problème, maintenant. Le défait, c'est ça qui est le problème. Le défait existe, maintenant. Il s'appelle comment ? Non, mais de toute façon, dans le système, le défait va exister. Seulement que, bon, ça va... Bon, chacun va vouloir ce défait-là. Oui, mais il y a un aspect important, c'est que les bongos ont une histoire avec le Gabon. Si Dauphin, il y a, je ne sais pas, il faut qu'il soit quelque part un bongo ? Même pas forcément un bongo, mais il faut... L'idéal serait un bongo. L'idéal serait un bongo. Pour le moment, c'est un bongo qui est là, parce que c'est le bongo qui a construit le système. Qui a construit et construit le système. Donc, pour le moment, c'est lui la clé de voûte du système. Tout le monde s'y accroche. Donc, même si c'est un petit bongo de 8 ans, qu'on met à la tête de ce pays, tout le monde va... Le système va le soutenir, parce que c'est leur papa. Le pouvoir est lié à la famille. Donc, quoi qu'on puisse... Je vais revenir à ça. Donc, si c'est un petit, tout le monde va le soutenir. Quoi qu'il puisse faire, aussi bizarre qu'il puisse être, on va le soutenir. Parce que ce sont eux qui ont construit le système. Et tout le monde va avoir confiance en eux. Mais regardez, par exemple, si on prend un autre que le système aussi a construit, ou quelque part, là, par exemple, on prend un autre, peut-être un nouveau venu, ou quelqu'un qui a fait 10 ans dans le système. Ceux qui étaient là avant, lui, vont dire, mais ce monsieur vient d'où ? Nous, on était là depuis, on va le prendre. Il serait difficile. Donc, il y a déjà une division qui se dessine. C'est comme au Togo aussi, il y a les nouveaux venus, il y a les anciens, ceux qui ont construit le RPT, ceux qui ont construit le système, ils sont là. Mais il y a des gens qui sont venus avec, juste au lendemain de la victoire du décès du général, il y a des gens qui sont arrivés, qui sont aussi aujourd'hui les nouveaux venus. Mais entre eux, toujours, il y a toujours... Parce que les anciens... Oui, regardez, la plupart sont plus riches que les anciens. Alors que les anciens, ce sont eux qui ont souffert, pour y souffrir quand il n'y avait pas assez d'argent. Donc, quand les jeunes arrivent et que les jeunes s'enrichissent, il y a déjà quelque chose. Donc, vous imaginez qu'il y a des anciens qui sont là, qui ne sont jamais montés au pouvoir. Et un jeune qui vient, on dit qu'il est trop brillant, il est souci, il est tellement aimé du chef de l'État et du journal. Donc, on va le positionner. Vous pensez que tous les anciens puissent le soutenir ? C'est la même chose au Gabon. Donc, c'est tellement difficile. Pour le moment, les Gabonais ne peuvent que soutenir Ali Bongo. Mais encore, faut-il que lui-même sache que s'il quitte maintenant, ça va être difficile. Donc, il lui serait préférable de chercher ou de contribuer à trouver un successeur. Mais le problème, moi, je le dis toujours, c'est la question liée à la santé des chefs d'État, bien sûr. On ne peut pas publier les biotimes de santé régulièrement parce que ça crée ces histoires de dauphins naturels, ça crée de petites guerres. Mais il faut que les chefs d'État, quand ils arrivent là, qu'ils ne cherchent pas à faire tout. C'est-à-dire qu'ils arrivent à confier des responsabilités. C'est-à-dire que ce chef d'État qui ne participe pas à tous les voyages, qui ne participe à toutes les rencontres, parce qu'il y a tellement de dossiers à gérer. Il y a assez de responsabilités. Moi, je vous rappelle, Sarkozy disait en 2008 que lui, quand il arrive au palais de l'Élysée, il prend des décisions à chaque 10 minutes. Vous imaginez, à chaque 10 minutes, un chef d'État prend des décisions. Et donc, moi, je me dis que peut-être on leur fait des décisions qui leur permettent de détenir. D'accord. Le deuxième sujet, c'est la Guinée. Alpha Condé parle de référendum donnant encore au projet de troisième mandat. Le président appelé les Guinéens se préparait à un référendum et à des élections, accréditant encore plus l'idée d'une candidature à sa propre succession, malgré l'obstacle constitutionnel et les prestations, les protestations de l'opposition. Les opposants à un troisième mandat de Condé ont dénoncé un projet de coup d'État constitutionnel et l'événité dictatoriale de celui qui fut, en 2010, le premier président démocratiquement élu de ce pays. Alpha Condé dit, je vous demande de vous organiser, de vous préparer pour le référendum et les élections. Il l'a dit à des membres de la communauté guinéenne qui étaient venus le rencontrer à marge du sommet à New York. Ça monte en français facile, constant les mots que le monsieur, il ne dédaigne pas le troisième mandat. Je pense qu'Alpha Condé a clairement affiché sa volonté de garder le pouvoir par lui-même ou par sa famille politique. De toute façon, il appelle les Guinéens aux élections, au référendum. Le référendum, c'est pour modifier la constitution. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas annoncé sa candidature pour un troisième mandat. Même si, par ses déclarations passées, il n'était pas du tout d'accord avec la limitation des mandats. Et oui, aujourd'hui, la constitution guinéenne n'autorise pas même de retoucher les points de limitation des mandats. La laïcité de l'État, l'État républicain. La constitution est claire que ce point est intangible en cas de révision. Est-ce que la classe politique d'Alif Bongo, pardon, pas Alif Bongo, mais Alpha Condé, si jamais il gagnait les élections législatives, iront jusqu'à déverrouiller la constitution à ce point-là pour illimiter les mandats et permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat ? Là, ce serait très osé, très osé de sa part, parce que la constitution, elle est claire. Sauf qu'il faut aussi parler de la légitimité des tests fondamentaux. En 2000, c'est en 2001, je pense, non, c'est en 2010, cette constitution a été adoptée. Elle a neuf ans aujourd'hui. Est-ce que la génération qu'elle a adoptée est meilleure à la génération actuelle ? Si la génération actuelle trouve la nécessité de sauter ce verrou, je pense que là, on raisonne sur le point de la légitimité. Il faudrait alors que toutes les classes politiques en Guinée veillent à ce que, s'il y a un référendum, que le résultat de ce référendum soit vraiment l'expression du peuple pour ne pas être dévié sur des faux débats, des questions de faux débats et laisser l'essentiel de côté. On n'oubliera pas, Jérôme Soussou, le passé d'Alpha Condé. C'était le grand opposant à l'Asana Conté dans le temps, celui qui était le chantre des principes démocratiques. Ce qu'il veut faire là, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une ambition démesurée. Tout simplement, si on se réfère au passé de Condé, qui a été ce opposant farouche, qui évoquait tous les principes démocratiques dans le temps, qui l'a fait, en tout cas dans l'opposition, 40 ans. Et puis aujourd'hui, le pouvoir semble saouler. Ça fait bien mal. C'est vrai que c'est hier qu'il a fait cette déclaration à New York devant ses militants. Les militants sont partis justement dans la diaspora à New York. Mais de toute façon, moi, ça pose toujours un problème de crédibilité des chefs d'État africains. C'est vrai, je souviens de son premier ministre, Foufala, qui disait que lui est en train de faire des consultations. Et que c'est à la fin. Il a qu'un de vos militants qui va faire des consultations, que c'est à la fin qu'il va faire un bilan pour voir s'il faut faire le référendum pour modifier la concession dans l'intérêt du chef de l'État. Mais de toute façon, il disait que jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'il y a, de contraire, la salle de portée n'a pas encore, n'est-ce pas encore prononcé s'il va aller aux élections ou s'il ne va pas aller aux insultes, s'il va modifier la concession ou s'il ne va pas la modifier. De toute façon, il a l'ambition. Non, il a été trahi par sa déclaration. C'est vrai que, quoi qu'on fera, le fait de dire à ses militants de se préparer pour les référendums et pour les élections, ça dit tout, ça dit tout. Et donc, moi, je me dis que ça fait mal, ceux-là même, qui se disent les grands démocrates, et à peine arrivés au pouvoir, et que ce pouvoir les saoule et qui bafourent tous les principes démocratiques, tous les principes qui, en tout cas, vont continuer de leur donner du crédit. Ça fait mal, ça fait mal. De toute façon, l'opposition n'est pas toujours d'accord. L'opposition continue de mettre la pression. Je suis le chef de file de l'opposition. Oui, l'opposition d'Alain Diallo. Qui n'est pas du tout d'accord et qui se dit que c'est du forcing. Et ça, vous connaissez la Guinée. Oui, justement, est-ce qu'Alpha Condé a envie de créer des problèmes à un peu plus d'un an de la présidentielle ? Non, il n'a pas envie de... Il n'a pas envie de créer des problèmes, mais il veut juste rester au pouvoir, c'est tout. Mais ça va créer des problèmes ? Oui, il s'en fout. Il s'en fout. Vous imaginez 40 ans dans l'opposition ? 40 ans de souffrance dans l'opposition ? Mais le pouvoir, ce n'est pas du gâteau. C'est-à-dire, je voudrais que des gens aient de l'empathie. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Même s'ils ne le disent pas. Le gâteau n'est pas sa propre idée. Ah oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire, il faut partir de là. Quelqu'un qui passe 40 ans dans l'opposition, et du jour au lendemain, il a le pouvoir, et il ne fait que 10 ans. Mais il n'a pas encore comblé les 40 ans. Il n'a pas encore comblé. Regardez, c'est comme un Ouad qui a tellement souffert, qui a évoqué les principes démocratiques, qui était le grand démocrate, mais qui arrive au pouvoir. Vous voyez comment il a géré le pouvoir. Le pouvoir reste le pouvoir. Et ça continuera de saouler. Première chose, Ali Bongo, je dis, Alfa Kondé, il ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut un nouveau mandat. Il se positionne. Je me demande, je demande si on peut voir les Togolais qui demandaient à Ali Bongo de dire à Fonya Singbe de ne pas se positionner en 2020. C'est-à-dire, le gars même n'a pas encore résolu son problème. Donc, il va demander à Fonya Singbe de lâcher le pouvoir en 2020. Ça va être difficile. Donc, lui aussi, il se cherche actuellement. Une chose est suivie, il veut rester au pouvoir. Et il va tout mettre en œuvre pour organiser le référendum, le réussir et se positionner. Les Guinéens vont crier deux jours, trois jours et puis ça va finir. Regardez, Céline Dallin-Dialo était arrivé ici, je pense, en 2011. J'ai eu à le rencontrer. En réalité, quand il est calculé, c'était celui de Dallin-Dialo qui avait gagné les élections. Mais, Alfa Condé avait eu le soutien de la France, c'est tout. Donc, Céline Dallin-Dialo est passé à côté, Alfa Condé, jusqu'à présent, le soutien de la France. Tant qu'il ne continuera pas à avoir le soutien de la France, moi je le dirai toujours, il va modifier la constitution et il va remplir. Regardez ce qui s'est passé aussi au Congo, au Brazzaville, quand Denis Sassou Nguesso avait organisé le référendum. Regardez la déclaration de François Hollande à l'époque qui ne rejetait pas systématiquement le référendum. Donc, il soutenait indirectement le référendum. Le référendum est passé comme une lettre à la poste. Je pense que c'est la même chose qui va se passer si il va faire un mandat de plus. Mais ce que moi je peux déplorer, c'est son âge, il a déjà plus de 110 ans. Il a 81 ans. Je regarde 81 ans, qu'est-ce qu'il cherche encore plus ? Après déjà, 40 ans dans l'opposition, 10 ans au pouvoir, 81 ans, il va encore faire 5 ans, 86, 90, ça va être difficile. Mais l'autre question que je voudrais soulever, c'est par rapport à la limitation des mandats. Est-ce que la limitation des mandats règle les problèmes en Afrique ? Est-ce que la non-limitation ne règle les problèmes ? Oui, la non-limitation ne règle pas. C'est-à-dire, ceux qui parlent de limitation des mandats ont construit leur pays quand les mandats n'étaient pas limités. Ils ont réussi aujourd'hui à asseoir un système et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à limiter les mandats. Aujourd'hui, quand vous êtes président des Etats-Unis, vous ne faites pratiquement rien. Parce que l'âme des Etats-Unis est là. Je rappelle quand même qu'aux Etats-Unis, la constitution date de 1884, si j'ai bonne mémoire. Il n'y a eu que Roosevelt qui a fait plus de deux mandats. Le mandat n'était pas limité avant 54, mais aucun président n'a dépassé deux mandats. C'est devenu un système de même automatique. Oui, mais regardez, ils ont réussi à asseoir tout le système. avant George Washington, il y avait des gens qui faisaient déjà plus de deux mandats. C'était lui qui était arrivé et il dit, mais attendez, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, j'ai déjà fait deux mandats, que quelqu'un d'autre vienne continuer. Et donc, après, c'était devenu une coutume. Donc, ils ont réussi à construire tout un système avant... C'est vrai que cette réflexion, moi, je la mène tout le temps. Mais en Afrique, on a eu des dirigeants qui ont eu la chance de faire 30 ans, 40 ans, pour voir qu'ils n'ont rien construit. Oui, oui, ils n'ont rien construit. On a connu ça. Si on la remet aujourd'hui, ça ne va rien à faire. Non, c'est pour ça. Moi, je demande qu'on pousse loin les réflexions. Parce que, regardez, ceux-là qui sont là, qui se disent démocrates. On dit, ils sont démocrates, ils parlent de limitation. Je l'ai fait de... Quand ils arrivent au pouvoir... C'est sûr, regardez, Macky Sall. Macky Sall, c'est l'actuel président du Sénégal du Conseil européen. C'est Macky Sall. Il arrive au pouvoir, regardez, avec les violations des droits de l'homme et ainsi de suite. Regardez, Talon, qui était un exemple. Et tout ça, il vient maintenant, il ferme la porte à tout le monde. Ils tous immisènent tout. C'est compliqué en Afrique. Il y a tous des bousils. Le Parc-Condé, vous l'avez rappelé tantôt, a toujours montré son hostilité à la limitation des mandats. Maintenant, il veut concrétiser ça. Oui, il a toujours montré vers la fin. Ou du moins, quand il a entamé son deuxième mandat, et il sentait venir la fin de son pouvoir, il a commencé à se poser. Mais quand il était dans l'opposition, il s'est battu pour que Lansana Conté ne brille pas un troisième mandat. Il s'est battu pour ça. Aujourd'hui, il est en train de se battre contre lui-même, en réalité. Lorsqu'on fait une observation générale sur le comportement des présidents, qu'ils soient issus de la dictature ou bien de la démocratie entre griffes, nous nous rendons compte que les hommes politiques africains sont fondamentalement contre la limitation des mandats. Il faut qu'on se rende à l'évidence. On s'est bagarré pour rien, on a perdu des vies humaines, on a fait beaucoup de dégâts. Mais aujourd'hui, lorsque vous écoutez toute la classe politique, au pouvoir ou bien dans l'opposition, on se rend compte qu'en réalité, leur problème n'est pas la limitation des mandats, mais ce sont des questions individuelles, ce sont des questions personnelles. Aujourd'hui, après la révision de la Constitution, on se rend compte que l'opposition, même la plus radicale, est d'accord qu'il n'y ait que quelqu'un du parti au pouvoir aille aux élections et même ils admettent la possibilité que celui-là puisse gagner les élections à condition que ça ne soit pas quelqu'un issu de la famille Nya Sengbe et moins encore le président Ford. Mais dans la réalité, la Constitution n'est pas dirigée contre une famille. La famille Nya Sengbe n'est pas un problème constitutionnel. Et je pense que le secrétaire exécutif du parti au pouvoir du Parti Unir a déjà donné réponse. Oui, s'il s'agit du problème de famille, la famille Nya Sengbe n'est pas un problème constitutionnel. Et la classe politique au pouvoir a déjà désigné son candidat, c'est fort. Alors, autrement dit, le débat sur les présidentielles de 2020 est clos. Tout le monde est d'accord que Ford sera président de 2020 à 2025. Tous, ils sont d'accord. Il n'est pas un président. Oh, 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 président, qui gagnera les élections ? C'est l'analyse que je fais des différentes déclarations des hommes politiques. L'élection présidentielle de 2020 au Togo ne sera qu'une formalité pour confirmer que tout le monde adhère à ce que le président Ford soit président de 2020 à 2025. Leur problème, le problème des hommes politiques, le problème, si tu veux m'écouter, si tu veux me suivre, c'est que tous les candidats potentiels, les plus charismatiques de l'opposition radicale, admettent qu'en 2020, qu'ils ne soient pas élus. Quand, écoutez très bien leur discours, tous disent, oui, aujourd'hui, ils peuvent admettre la candidature de quelqu'un du parti au pouvoir, si ce n'est pas de la famille Nassimbe. S'ils l'admettent et ils trouvent que c'est possible même que la personne gagne les élections, ils accepteraient, c'est qu'ils sont convaincus eux-mêmes qu'ils ont toutes les chances de perdre les élections. D'accord, je rappelle qu'on parle de la Guinée. Par conséquent, la réponse du secrétaire exécutif est sans embâche et tous sont d'accord autour de la victoire imminente du président Ford en 2020. D'accord, je m'en suis sous. De toute façon. Non, restons sur la Guinée parce qu'on parlera du Togo tout à l'heure. Dans le cas d'Alpha Kondé, il n'a pas encore dit clairement, je serai candidat. Il avance juste les intentions de modifier la constitution et on ne sait pas s'il va toucher à la limitation du mandat. L'intention vaut aussi parfois l'action. Oui, mais on ne sait pas s'il va toucher à la limitation du mandat parce que modifier une constitution, on peut modifier beaucoup de choses dans la constitution. Si Alpha Kondé nourrit l'ambition depuis très longtemps de briguer un troisième mandat, cela veut dire tout simplement que, si même met à jeu cette question du référendum, pourquoi est-ce qu'on va aller à un référendum ? Est-ce que le pays est en crise pour qu'on puisse parler aujourd'hui de la modification de la concession et par écocier aller au référendum ? Non, je ne le pense pas. Donc, ce n'est pas son ambition personnelle qu'il est en train de faire tout cela. Il est tenté de briguer un troisième mandat. Mais là, il le fait. Il a fait sa déclaration. La déclaration l'a trahi à mon avis. Et donc, il est en train de faire le jeu avec ses militants, surtout de la diaspora. Mais il a même demandé à ses militants d'aller se faire inscrire sur la liste électorale et recevoir le cadre électorale du revenu. Et donc, cela veut dire tout simplement que Alpha Kondé a tout préparé. Il est prêt. Il sait que le moment va venir. Le moment va venir, on va faire une déclaration comme quoi ce sont les militants qui l'ont voulu, ce sont le peuple guinéen qui l'a voulu. Et lorsque le premier ministre Fofana va finir ses consultations, il va dire que la majorité de la population a accepté qu'on modifie la concession. Et quand on va modifier la concession, cela va aller forcément dans l'intérêt d'Alpha Kondo et jusqu'à... Il faut relativiser, à mon avis, Samuel. Je pense qu'Alpha Kondo est peut-être en train de jouer l'opposition. Il est en train de faire un faux départ. Je ne crois pas. Comme les trois aires de l'équipe brésilienne à la Coupe du Monde de 2014. Les trois aires. L'un fait un faux départ, les défenseurs naïfs le suivent et puis ils laissent les autres marquer. Il peut attirer l'attention de l'opposition radicale ou bien l'opposition d'une manière globale sur une fausse piste. On se focalise le combat sur combattre son troisième mandat, oublier de faire le travail de terrain pour se faire élire et à la dernière minute... Vous vous faites du scientifique, vous vous faites du politique, vous vous raisonnez. Parce que quand il dit, je vous invite, je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum, c'est qu'il est sûr qu'il y aura répondu. Il est sûr qu'il y aura... Il va même demander à ce que des gens aillent se faire inscrire, de l'éprendre leur... Non, pour le moment, il veut se voir encore en forme, il veut aller pour un troisième mandat, il veut le gagner. Il faut se remarquer que les points annoncés pour le référendum, pour améliorer la constitution, ne portent pas encore sur l'imitation... Non, c'est... Ils ont évoqué des raisons sur... Oui, ils ont parlé de l'antenne, c'est pour le permettre... Qui montrent effectivement qu'il y a nécessité d'améliorer la constitution. Pour regarder ensemble le journal et on est de retour dans une dizaine de minutes.